Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers et de Rêves. Je suis Ursula et aujourd'hui, au lieu de peindre des fleurs avec vous, je vais peindre dans une sorte de paysage. Je vais peindre un peu ce que je vois au bord de la mer quand on va à la plage. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il y a une zone de nature protégée entre la ville et la plage, ici à Mataro. Et il y a plein de plantes à cet endroit-là, forcément. Et en ce moment, toute la verdure, toute la nature est en train de sécher. Il commence à faire chaud. Et du coup, je le trouve assez intéressant parce qu'il y a des mélanges de couleurs intéressantes. Il y a un petit peu de vert de végétation encore, mais il commence à y avoir beaucoup de couleurs ocre rouge parce que c'est la nature qui sèche, tout simplement. Et j'avais envie de peindre ça avec vous aujourd'hui. Alors j'ai commencé à placer un petit peu de cette couleur sable sur mon papier. Et pour ça, je mélange un peu d'ocre avec la couleur lavande que je viens d'utiliser là. Là, vous voyez que c'est un violet qui est assez intense, mais léger. Et en fait, les deux mélangés, l'ocre jaune et le lavande, comme c'est des couleurs complémentaires, on obtient une sorte de grisé. Ça me permet d'éteindre un peu le jaune trop puissant de l'ocre pour avoir quelque chose qui ressemble plus à un peu du beige, de la couleur sable. Et c'est vraiment une association de couleurs que j'aime beaucoup et qui fonctionne souvent très très bien, surtout dans les paysages. Alors sur mon image d'inspiration, bien sûr, on voit le sable, bien sûr, on voit le ciel, on voit la mer et on voit toute cette nature en train de sécher. Mais je ne vais pas copier la structure de mon image de référence. Mon image de référence est vraiment là juste pour m'aider dans le choix des couleurs, m'aider dans les formes. Mais je vais un petit peu faire la structure que je veux parce que ce n'est pas vraiment ça qui est important. En fait, ce sur quoi je veux mettre l'emphase ici, c'est vraiment ces petits buissons en train de sécher, toutes ces couleurs, ces verts qui sont un peu jaunis, tous ces teintes de rouge, de beige, de sable et le bleu du ciel. Vous allez voir que le bleu du ciel, je vais le faire d'une couleur un peu différente pour donner un peu de contraste. Alors pour le verre que j'ai utilisé ici, j'ai pris la laque jaune et je l'ai mélangé avec le reste de verre que j'avais sur ma palette. Donc c'est principalement de la sodaline véritable. Si vous n'avez pas forcément une palette aussi sale que moi. Et vous voyez que là, j'ajoute des zones un petit peu plus dans les tons rouges. Alors c'est le rouge oxyde transparent. On a l'impression qu'il est très très rouge quand on le pose. Mais il ne faut pas oublier qu'il va sécher et s'éteindre un peu en séchant. Donc il ne faut pas en avoir peur. Et même si des fois quand on le met, ça fait « Oh là là, c'est beaucoup trop rouge ! » Non, c'est une couleur beaucoup plus calme qui s'éteint un peu, qui devient un peu plus terreuse et qui est vraiment très intéressante parce qu'en plus elle granule énormément. Tout comme l'ocre jaune que j'ai utilisé. Donc on va voir des choses qui vont se passer au niveau de la texture. J'ai parlé aussi de la sodaline véritable. Vous allez voir que je vais l'utiliser juste maintenant. Pour le ciel, oui, de la sodaline véritable pour le ciel. Parce que ça donne un côté un petit peu... Comment dire ? Ça donne une petite impression de tristesse, j'ai envie de dire. C'est un bleu un peu éteint, un bleu un peu grisé aussi. Et j'avais envie de ça dans le ciel parce que je veux que mes couleurs les plus intenses soient dans le bas de mon image, dans la végétation. Et pour le ciel, je veux quelque chose qui soit là, qui ait de la texture, mais qui passe un peu inaperçue en quelque sorte. En tout cas, qui soit beaucoup plus calme. Même si cette sodalite a beaucoup de granulation et qu'elle va faire une texture par elle-même. Ça va être quand même une zone un peu reposante en fait au sein de mon image. Je n'hésite vraiment pas à bouger ma feuille un peu dans tous les sens, faire couler les couleurs. Ça aide aux couleurs à se mouvoir et à activer toute cette spécificité de granulation. Et puis ça donne aussi une énergie en fait parce que la façon dont les gouttes vont descendre, surtout quand elles ont un angle comme ça, ça va m'aider à obtenir un petit peu plus d'énergie dans mon image. Jusqu'à maintenant, je m'étais concentrée sur un seul pinceau, un pinceau large, un gros pinceau plat pour vraiment placer mes zones de couleurs les plus larges possibles sans essayer d'aller dans le détail. Et maintenant, je change de pinceau. Je prends mon petit pas si petit que ça, mon pinceau rond qui a une pointe très très fine et qui va me permettre de faire peut-être un petit peu plus de détails ou en tout cas de cibler un petit peu plus les zones où je veux avoir de la couleur. Je refais un petit peu de ce mélange de lac jaune et de sodalite véritable. J'essaye d'avoir vraiment beaucoup de lac jaune et pas forcément beaucoup de sodalite véritable pour bien donner cette teinte très jaunie à toute ma végétation. C'est pas forcément exactement la couleur qu'il y a sur mon image de référence, mais c'est la couleur que je veux. Et c'est une couleur qui va contraster aussi fortement avec le ciel et elles vont toutes les deux se mettre en valeur. Le bleu du ciel va mettre en valeur cette teinte un peu jaune-vert de ma végétation. Et ce jaune-vert de ma végétation va mettre aussi en valeur le bleu du ciel. Sous-titrage ST' 501 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 Petits détails de plus en plus sombres. Là j'utilise un mélange de rouge oxyde transparent avec de la sodalite. C'est un mélange très intéressant que je crois que je n'avais pas encore tenté. Et c'est un mélange qui me plaît vraiment bien parce qu'on obtient un marron froid ou presque un noir en fait selon la concentration d'une des deux couleurs. Et donc petit à petit j'ajoute des détails. J'ai encore changé de pinceau pour aller vers plus petit. Vous voyez que dans cet aquarelle, j'ai vraiment fait du plus gros pinceau au plus petit pinceau. Ça me permet de me concentrer sur des grosses formes au début, des formes moyennes ensuite, et ensuite des toutes petites formes avec ce petit pinceau. Et vous voyez que là, j'utilise à nouveau la couleur lavande, toujours un peu salie avec de l'ocre ou ce qui reste dans ma palette. Et ça va me servir d'ombre sur les buissons. On est en plein soleil, cette végétation est en plein soleil, il y a forcément une ombre. Et j'aime particulièrement les ombres sur le sable, avec cette couleur lavande qui donne une teinte un peu froide et qui fait un joli contraste entre la chaleur de cette couleur beige sable et le froid de l'ombre. À ce stade de mon image, tous les éléments importants sont présents. J'essaye d'ajouter un petit peu de texture dans toute cette zone de sable qui est peut-être un petit peu vide. J'essaye de donner une indication d'ici, il y a un creux avec une ombre. D'abord, ici, il y a peut-être un petit caillou, quelques brindilles, des choses comme ça. En fait, j'essaye de donner juste un tout petit peu de texture pour que ce soit un tout petit peu plus intéressant. Mais sinon, l'essentiel de mon image est déjà placé sur mon papier. Et je pense qu'on peut dire que cette image a un petit côté mélancolique, je crois. Alors peut-être que je lis un petit peu trop dans ce que j'ai réalisé, mais c'est un peu ce que je ressens en ce moment en regardant cette vidéo et en vous la commentant. Je la trouve un peu mélancolique. C'est peut-être parce que, justement, j'ai choisi cette couleur bleue grisée pour le ciel, parce que les couleurs sont assez douces et elles fonctionnent bien ensemble. Mais il n'y en a pas vraiment une qui prend le pas sur les autres. Peut-être un peu ce rouge-oxyde transparent, mais pas tellement que ça. Tout est assez doux, en fait. Et je pense que ça représente un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je l'ai peint, finalement. Parce qu'on arrive en été, parce qu'il va m'être de plus en plus difficile à trouver des sujets de peinture ici en Espagne, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a moins de nature en fleurs, parce qu'on va sortir peut-être un peu moins, ou en tout cas on va aller tout le temps au même endroit, à la plage, pour se rafraîchir. Et du coup, c'est un peu cette nostalgie de l'été qui me prend, je crois. Le rythme de vie change. Tout notre rythme de vie de l'année, en fait, se retrouve un peu perturbé, en quelque sorte, par la chaleur, par le changement de rythme, par la lumière aussi, qui est différente. Et voilà. Alors vous voyez que je suis en train de rajouter du bleu outre-mer dans mon ciel, parce que je voulais lui donner une tempe un tout petit peu plus bleue, tout en gardant cette idée de granulation. Alors j'avais hésité avec le bleu d'un entrain, mais le bleu d'un entrain est une couleur quand même très lisse. C'est pour ça que j'ai choisi le bleu outre-mer. On a l'impression qu'il est ultra puissant quand je le pose comme ça. Vous allez voir que je vais tirer la couleur. Je vais la calmer un petit peu. Et ça va donner juste une teinte un tout petit peu plus bleue à cette sodalite. Et ça donne une autre dimension, en fait, à mon ciel. Et c'est un peu ce qui était nécessaire. Et ça le rend un petit peu plus intéressant, en fait. Et peut-être un petit peu moins triste aussi. Et toute cette semaine, j'ai un peu pensé à mon inspiration et comment j'allais trouver des éléments à peindre au courant de l'été, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, il fait chaud. Il y a beaucoup moins de fleurs. Comment je vais faire ? Et en fait, je me suis mise à regarder un petit peu tout ce qu'il y avait autour de moi. Et même si la nature n'est pas forcément aux fleurs, il y a des tas de choses très intéressantes à voir. J'ai déjà plein d'images d'inspiration que je vais sûrement peindre un peu au fil de l'eau. Et vous allez voir que je vais quand même rester là et vous proposer des vidéos. Normalement, tout l'été, on verra. Mais je pense que ce sera un petit peu plus des vidéos de ce style. Peut-être des paysages, peut-être de la nature un peu plus désertique, en fait. Pas forcément des fleurs. Mais je pense que ça va être intéressant. Et ça va me faire utiliser mes couleurs d'une manière différente aussi. Et je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses ensemble. En tout cas, je finis cette aquarelle avec quelques petites touches encore de brindilles, des touches un petit peu plus sombres à certains endroits, pour juste un peu habiller cette zone de plage où il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment des tout petits détails. Et quand il y a des zones un petit peu calmes comme ça dans mes aquarelles, j'ai toujours un peu du mal à m'arrêter et à savoir quand est-ce que c'est suffisant, quand est-ce que ça n'est plus vide, en fait. Mais je crois que là, je me suis arrêtée au bon moment. On a cette idée d'il y a quelque chose, il y a du sable, il y a des petits rochers, des petites plantes, des petites brindilles, sans en faire trop. Alors, je mets vraiment les dernières petites touches ici. J'essaye de donner un petit peu plus de texture aux buissons, en fait, et d'avoir un petit peu cette sensation de feuillage dans mes petits buissons. Et voilà, j'ai fini. Cette aquarelle et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada